Il y a un nom et un prénom, si on l'a appelé Yvan. Je suis Étienne Davaudot, j'ai 53 ans, je suis auteur de bande dessinée depuis le début des années 90. Et je pratique une bande dessinée qui relève de la fiction, et puis de temps en temps une bande dessinée qui va plutôt vers le reportage ou le documentaire. En l'occurrence, là non, parce que je n'étais pas dans mon atelier quand on avait sonné, mais oui, ça arrive. Comme beaucoup de gens, j'ai dessiné en étant enfant. J'ai toujours aimé le récit, le principe du récit. Et le livre en tant qu'objet est quelque chose qui me plaît beaucoup aussi. Donc si on fait dessin, récit et livre, on arrive quasiment inévitablement à la bande dessinée. Je travaille actuellement sur un livre qui sortira à l'automne 2019, que je co-écris avec deux amis, ça s'appellera Les couloirs aériens. Et c'est le portrait d'un quinquagénaire. Et à ce personnage de fiction, cette fois, on essaie de faire porter nos états d'âme, nos doutes et nos questions sur ce cap un peu singulier de la vie que mes amis et moi venons de franchir. Très bien, il y a une allure de quinquagénaire. Oui, oui. Il ressemble à l'année 3 ou c'est un mélange ? Non, non, physiquement, on l'a recréé. Mais il a des éléments biographiques d'un peu nous trois. Peut-être un peu plus de Christophe. Lui et ses amis, en tout cas, c'est vraiment notre bande, à nous, qu'on est maintenant. C'est un peu plus de Christophe.